Bon alors on dit quoi ? On dit quoi ? Non on dit quoi ? J'espère que vous allez bien Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui je vous partage mes récents craquages Mes cadeaux aussi de Noël Que je n'avais pas pu vous montrer Je profite parce que vous m'avez demandé Quand je faisais les snaps Vous m'avez demandé de vous montrer Les petits trucs qu'on avait dégoûtés Les cadeaux de Noël etc De vous faire une vidéo haul Et je sais que j'ai traîné à la faire Mais voilà, vous savez comment je fonctionne Quand je dis que je vais faire un truc je le fais Peut-être pas forcément quand vous vous l'attendez Mais en tout cas je le fais Donc c'est parti, on y va Récentes découvertes, petits craquages La totale Avant de commencer par ce qui t'intéresse Ce que tu veux découvrir, les petits trucs et tout Est-ce que tu t'es abonné ? Attends, attends, attends A l'âne de soir Allez un truc C'est bon, c'est fait ? Bienvenue dans la team On va commencer par le premier truc Et le seul truc que j'ai pris chez Zara Un des cadeaux de Noël de ma louloute C'était ce manteau là Que vous avez dû voir du coup sur Snapchat C'est ce manteau là que je trouve vraiment très très joli En fait c'est un manteau qui est rembourré à l'intérieur Il y a une espèce de... Je crois que c'est comme de la peau de mouton en fait à l'intérieur sincèrement Donc c'est du Zara Girls En taille c'est du... 13-14 ans en fait C'est vraiment la taille la plus grande Je crois Et je le trouvais vraiment très très joli Parce qu'il a une espèce de broderie Sur le devant en fait un petit peu... Comment on appelle ça ? Un peu pailleté Voilà, une espèce de paillette La poche de devant est vraiment magnifique Moi c'est ce qui m'a fait craquer sur ce manteau là C'est que la poche de devant est vraiment super jolie En fait c'est un espèce de bleu comme ça Avec tout un tas de petites paillettes Enfin je le trouvais vraiment très très girly Et surtout il est très très chaud Donc elle a déjà commencé à le porter On m'a dit que lui il était bien bien chaud Je me rappelle plus du prix par contre C'était avant les soldes Donc je ne veux pas vous dire Je ne sais même pas si Zara l'a encore Je serai de vous trouver le lien De vous le mettre Sinon je vous en trouverai un à peu près similaire Et je vous mettrai le lien dans la barre d'info d'accord ? Donc voilà je le trouvais vraiment très très joli Et c'était un de ses cadeaux de Noël De la barre de son tonton Donc vu que je suis dans les cadeaux On va rester dans les cadeaux Comme ça ce ne sera plus à faire J'ai reçu tout un tas de petits trucs Une paire des meilleurs collants Qu'ils soient au monde A part les collants de chez Damar Parce que je suis très très grande frileuse Et les collants de chez Damar Ça me sort extrêmement chaud Juste après Il y a ceux de chez Calzedonia Donc ma petite soeur m'a venu faire ça Izou On se connait Parce qu'à chaque fois que j'arrive chez elle là-bas Comme il fait très froid dans le Grand Nord Allez je taxe ces collants Donc voilà Donc du coup j'ai reçu De la barre de ma nouloute Alors il y a une coque que vous ne verrez pas Parce qu'elle est pas sur mon téléphone Et je sais pas où est-ce que je l'ai mise Mais j'ai reçu cette coque là Pour mon téléphone Et je la trouve juste Je l'ai mise la première semaine Que je l'ai reçue Clairement tous les jours J'avais cette coque là Je la trouve juste trop folle Ça c'est ma nouloute Trop mignon Alors elle m'a aussi offert Oui 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 Un rouge à lèvres Kat Von D Quand je me l'ai remarqué j'étais trop dosée Donc c'est celui-là Elle savait que je le voulais C'est le Vampira C'est ça ? Ouais c'est le Vampira De chez Kat Von D Qui est vraiment magnifique C'est une teinte Mais juste Un ton A ton B Elle est magnifique cette teinte Ouh c'est juste trop beau J'avais acheté un dupe De cette teinte là Sur AliExpress Et ça n'a rien à voir Clairement ça n'a rien à voir C'est très proche Mais ça n'a rien à voir Ensuite Elle m'a offert Un petit baume à lèvres Comme ça Qui vient de chez Claire Parce que j'aime trop C'est un petit père Noël Il est trop mimi Donc je vais le mettre en déco Là à côté de ma télé Ça va faire trop trop joli Dans ma déco Et pour finir Je sais pas comment je dis Et pour finir Parce qu'il y a encore D'autres trucs Ensuite j'ai reçu Ça 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 va être Le plus beau des cadeaux Comme offert depuis longtemps J'ai reçu une paire De solaires De chez Jimmy Ferly Alors je ne sais pas Si vous connaissez L'enseigne Jimmy Ferly C'est une enseigne Qui vend des lunettes Alors On va dire A un prix raisonnable Vraiment très très raisonnable Ils font des solaires Qui sont adaptés à votre vue Et ça avait commencé Par une seule enseigne Maintenant je crois Qu'ils en ont 4 ou 5 Dans toute la France Et ils sont en train De se développer Et du coup C'est ma petite soeur Qui m'a offert ça Attends je te montre Attends Attends Cet été Ça ça va être Vous allez me voir Avec tous les jours Cet été Attends 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 Je ne me sens plus Je n'arrive plus Attends Parce que je sais Tu peux dire Moi même je sais Je sais que tu es d'accord On est d'accord Ensemble Non Non Elles sont stylées Non Elles sont stylées Franchement Franchement Elles sont stylées Et en fait Le vert autour Et de couleur vert bleuté En fait c'est du tortoise Vous savez Les espèces d'écailles Elles sont juste magnifiques Je les aime trop Oui ça fait des affaires J'ai un problème Avec les lunettes de soleil Donc je les trouve magnifiques Un petit cadeau Et du coup Ce que j'ai trouvé C'est qu'il y avait Ce petit truc là C'est une espèce de Comment ça s'appelle Alors ici On appelle ça une poche Je ne sais pas une poche C'est un cabar Comme un petit cabar Voilà Comme ça Qui allait avec Il est trop beau Ce rouge de lèvres Il est juste trop beau Non mais il est juste trop beau J'ai presque envie D'enlever celui que j'ai Et mettre celui là Bon je ne le ferai pas Mais j'en ai trop envie Donc voilà Il y avait une petite poche Jimmy Fernandie Qui était avec Alors attends je passe Alors ensuite Mon petit frère a été faire un tour Du côté de la Corée C'est où qui se bat C'est la Corée du Nord Donc il est en Corée du Sud Julie tu ne vas pas Dans les trucs bizarres Là-bas En disant tu vas aller Évangéliser Et tout ça Tu vas aller dans la Corée Tu vas aller dans les filles Ça c'est une bagarre Non Si le Seigneur te maquant De partir du pays en guerre Pour aller évangéliser Qu'il te soit fait Selon ta foi Parce que vraiment Tu vas vraiment avoir la foi Donc non Il a été en Corée du Sud Il m'a ramené des produits S'il te plaît Pour la peau Ok Ok T'es un petit mec Il m'a ramené Au premier temps Deux shit masques Bioactive Un pool masque En fait ce sont des masques Qui offrent nutrition Et hydratation Pour la peau sèche Alors j'ai pas la peau sèche Mais nutrition et hydratation Personne ne dira jamais Non On est bien d'accord Donc j'ai très très hâte D'essayer ces deux trucs là Ensuite il m'a pris un lait Pour le corps De la marque Ajura 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 Qui ne contient pas De parfum synthétique De parabènes Ni de silicone Contient du calendula Du beurre carité Ça faut voir c'est quoi C'est tournesol je crois C'est lui de tournesol Donc j'ai hâte d'essayer Tout est écrit en coréen Derrière Donc Je sais pas Je vais tester Je vous dirai ça Ensuite Il m'a ramené aussi Deux produits Alors ça je tiens A vous les montrer Deux produits De la marque Bonajour Alors je crois Que celui là aussi Est fabriqué par Bonajour Ouais C'est ça Fabriqué par Bonajour Qui est une marque Donc qui est commercialisée En Corée Et en Asie maintenant Qui va aussi arriver Aux Etats-Unis bientôt Donc Il m'a pris ceci C'est un nettoyant En fait c'est une eau nettoyante Au thé vert Et ça franchement J'ai très très hâte De la tester Parce que moi j'aime beaucoup Le thé Vous savez bien Le thé a de très bonne vertu Pour la peau Pour les cheveux Donc j'ai hâte De tester ça Ensuite Il m'a pris Cette crème De Non comment on appelle ça Recovery Régénération Ouais Une crème Pour la régénération cellulaire Donc Qui se présente comme ceci En fait Vous trouvez Ah il y a une spatule Hum 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 Si vous me connaissez Un minimum Vous savez que moi Tout ce qui est en peau Comme ça Oh le pacagin est magnifique Et en fait Moi j'aime pas Mettre mes doigts Dans les peaux Enfin clairement J'aime pas avoir Des trucs qui me restent Sous les ongles Et tout Et puis mettre des microbes Donc Il y a une spatule Que je laverai bien sûr Il y a une petite spatule Et ça vraiment Je trouve que c'est la base C'est le minimum Quand on a des produits En peau comme ça Avoir une petite spatule Pour prendre dans l'intérieur Ça me semble juste la base Donc Petit opercule Hum ça sent bon Ça sent le citron Presque un petit peu Donc j'ai hâte de tester ça Je crois que c'est le crème Plus pour le soir Donc une crème de régénération Bien évidemment Cellulaire Donc c'est pour le soir La plupart du temps Dans votre peau Les cellules Dans votre peau Se renouvellent mieux Le soir Pendant que vous dormez D'où l'importance De faire des masques Mais des crèmes de nuit Ensuite Il y avait Ça Ah Regardez moi ça Franchement Ouh il est trop beau Ouf Il est trop Il est beau Les couleurs Corail Je crois que vous Ça doit faire Très très rouge Orange chez vous Mais en fait C'est un corail C'est un vrai corail Et je le trouve juste magnifique Donc j'ai hâte de pouvoir le porter Je vais peut-être le porter De demain au travail J'aime pas porter des vêtements Qui sont neuf neuf Sans les avoir lavés Mais vu que c'est un pull Il y aura un truc en dessous Tu vois Donc je me dis que peut-être Que je peux un peu le biaiser Tu vois Mais je le trouve magnifique C'est un pull de chez Pull&Bear 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 Appel ça comme tu veux mon ami Arrête de me chercher Avec les histoires d'accent Tout ça C'est un pull de chez Pull&Bear En fait Que ma petite soeur portait Et je l'ai trouvé Alors elle l'avait Une couleur un peu vieux rose Un peu comme ce pull là d'ailleurs Ou plutôt beige Beige, vieux rose de toute façon Et je l'ai trouvé magnifique Je lui ai dit Quand je viens Tu me le donnes Elle m'a dit Non tu en auras un Pour Noël Ce sera mieux Du coup Elle me dit Je voulais me donner le tien Ça va j'ai compris Donc du coup Elle m'a fait celui-ci Il est magnifique C'est vraiment un pull classique Mais les manches Les manches trois quarts Et le col C'est un col en V Donc du coup Tu peux l'accessoiriser Enfin l'accessoiriser Soit avec un gros collier Soit tu peux mettre Un chemisier à l'intérieur Et ça je pense Qu'avec un chemisier blanc Ça va Magnifique Rentrer à l'intérieur D'un jean Par dessus une jupe Enfin clairement Tu peux le mettre De toutes les façons possibles Inimaginable Ensuite j'ai reçu Ah Et où est le couvercle de ce truc Ensuite j'ai reçu Une bougie De chez Yankee Candle Et vous savez que ça c'est Ça va être Une de mes boutiques préférées Et évidemment Elle n'a pas de boutique Bath & Body Works Donc quand je vais aux Etats-Unis Je peux m'en conclurer Mais quand je vais pas aux Etats-Unis Quand personne va aux Etats-Unis Je peux m'en conclure Donc Yankee Candle Est une alternative de taille Là ce parfum C'est Angel's Wings Wings Des ailes d'ange Et ça sent vraiment Très 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 bon Ça sent Attendez Je vais vous dire Exactement ce que ça sent Vraiment c'est écrit C'est écrit Ou sinon je vais vous mettre La description quelque part Mais ça sent vraiment Juste trop bon En fait D'habitude j'aime bien Les odeurs très riches Très sucrées Limite écœurantes Tu vois les odeurs De gâteau De cookies Les odeurs de petites grosses Et en fait Là sur celle-là Vraiment Je voulais quelque chose De plus léger Donc ça reste sucré Mais c'est vraiment Très très léger Et j'ai hâte Hâte de la brûler J'ai pris aussi Du coup Dans une des boutiques Je vous mettrai le nom Des boutiques Si j'arrive à me souvenir Je me crée le nom Des boutiques En barre d'infos Sinon vous allez sur Google Comme d'habitude Yankee Candle Bordeaux Yankee Candle Lille Yankee Candle Toulouse Peu importe Vous tapez Et Google devrait pouvoir Normalement vous répondre Un peu mieux que moi J'ai pris des tartelettes Comme ceci Vous savez les petites tartelettes À faire brûler en fait Et ça c'est vraiment Très très bien Parce que ça vous évite D'acheter le grand format Des bougies Ça vous permet D'avoir des petits testeurs Comme ceci Donc j'ai pris plusieurs parfums J'ai pris Snowflake Cookie Donc cookie C'est quoi ? C'est des gâteaux Vous savez les gâteaux de Noël L'américain Black Cherry Qui est comme ceci J'ai pris Angel's Wings Encore Oui les ailes d'ange Parce que j'aime vraiment Beaucoup cette senteur J'ai pris Macaron Treat Ça c'est un En fait c'est un parfum De macarons Donc je vous ai dit Je suis une petite grosse C'est comme ça On peut attendre C'est comme ça Festive Cocktail Plotel au fruit rouge Alors ça vraiment Je ne sais pas du tout Ce que ça peut donner On va voir On va tester Et j'ai pris Black Coconut Qui est une de mes senteurs De bougies préférées Chez Yankee Candle Sincèrement celle-là Je l'aime énormément C'est une bougie Qui est toute noire C'est juste trop jolie Dans une déco Sur un meuble blanc De ce truc Magnifique Et en plus Ça sent bon Ensuite Comme vous le savez Je suis passée Chez NYX A Lille Et j'ai pris Quelques petits trucs Alors je pense Qu'il y a d'autres trucs Aussi là-dedans Pas que du NYX Je vais vous montrer NYX Après je vais vous montrer Le reste Des petits trucs rapidement Donc chez NYX Je voulais tester Leur pore filler Que je n'ai jamais testé J'avais testé Leur première formule De primer Je vais essayer de vous retrouver La photo Et de vous l'insérer Quelque part J'avais testé Leur tout premier primer Que j'avais Relativement aimé J'ai beaucoup entendu Parler de celui-ci De porc filler De chez NYX Qui crée Un fini lisse Et satiné Réduisant l'apparence Des pores dilatés Peut-être porté Sur Sous Ou sans le maquillage Alors Sous le maquillage Ou sans le maquillage Je peux comprendre Mais sur A dire que tu t'es maquillée Et tu rajoutes ça par dessus Je ne vais pas tester ça Bien sûr Bien évidemment Non Personnellement Non Mais si vous connaissez Des gens Vous l'avez déjà fait Ou si vous même Vous l'avez déjà fait N'hésitez à me dire Dans les commentaires Ce que ça donne De mettre un primer Par dessus du make-up Je ne sais pas Je ne sais pas Franchement Je ne sais pas Donc à tester Ensuite J'ai pris le vaporisateur De finition Celui-ci C'est le matte finish Bien évidemment Vous connaissez Si vous connaissez Si vous regardez Un peu mes vidéos Vous savez que moi J'aime les finitions Matte Ma peau n'étant pas J'ai une peau Qui s'améliore Mais j'ai quand même Un peu de texture Surtout au niveau Des joues ici A cause des cookies Et des petits gâteaux Que je passe en temps Mais il faut que j'arrête Aussi de faire ça Du coup J'ai en fait Des petites textures Et du coup Tout ce qui est fini Satiné Dewy Tu vois Glowy Ce n'est pas pour moi Parce que ça fait ressortir Mes imperfections Je préfère les finis Matte C'est aussi simple que ça On ne voit pas trop On a du relief Tu vois Tu fais des versions Ça fait un peu des versions Vu de loin Donc j'ai pris celui-ci J'aime beaucoup Le setting spray Finishing spray De chez Eyes Up Set Face De chez ELF Je le trouve vraiment magnifique Je vais essayer celui-ci De chez NYX Et je vous dirai Ce que ça donne Ensuite J'ai repris un lingerie Et vous savez Alors ils font partie Ils se sont imposés Vraiment petit à petit Parmi mes rouges à lèvres Les cuits de lipstick Préférés Les lingeries Sont vraiment extrêmement Agréables à porter Pas du tout asséchants Enfin vraiment Beaucoup moins asséchants Que ceux de chez Colourpop Par exemple là J'en ai un Sur lequel j'ai dû mettre Un petit peu Un espèce de baume Pour que ce soit plus confortable À porter Ils sont très beaux Ils sont très pigmentés Mais ils sont très asséchants Ceux de chez Colourpop Alors que ceux-ci De chez NYX Sont vraiment magnifiques Là j'ai pris La teinte Séduction Donc je vais le tester Là maintenant Parce que je l'avais pris Mais je ne me souviens pas De l'avoir swatché Je crois que je l'ai pris Parce que j'avais envie D'en prendre un Et je ne voyais rien Qui me tentait J'espère que je ne me suis pas Trempée En général à l'œil J'ai l'œil Pour savoir les couleurs Qui me vont Donc normalement ça C'est bon On dirait un peu Une couleur que j'ai De chez De chez Colourpop Mais je n'arrive pas A mettre le doigt dessus Mais voilà Ça donne ça C'est vraiment un vieux En fait en ce moment Je suis en vieux rose Si vous me voyez Si vous me suivez sur Snap Très très souvent Je porte des vêtements vieux rose Donc c'est vraiment Le genre de couleur Que j'affectionne particulièrement En ce moment C'est magnifique Séduction Et ça Ça se met avec un Crayon contour des lèvres Comme Chestnut de chez MAC Ensuite J'ai enfin pris Pour le tester Parce que vous me le demandez Depuis tellement longtemps Que je me suis dit Ok d'accord Vu que je suis là Je vais le prendre en même temps Le Total Control De chez NYX C'est le fond de teint Qui se présente Sous la forme Un peu comme ceux De chez De chez The Ordinary Alors bien sûr C'est scellé Donc c'est Tout petit Je sais que je l'avais testé J'étais là en magasin Donc j'ai pris des testeurs Mais je ne meurnais pas Que c'est aussi petit que ça Donc voilà Le Total Control De chez NYX Je vous ferai une vidéo Avec ça Et j'ai pris aussi Un de leurs anti-cerne Donc c'est le Gocha Cover J'ai pris celui-ci Et pas le Alors je vais vous montrer Si c'est pas scellé Mais si c'est scellé Bien sûr Tout est scellé C'est bien C'est très bien Je vais pas me plaindre Tout est scellé Mais En fait j'ai pris celui-ci Je vais pas prendre celui Qui était sous la forme Un peu comme le lipstick là Donc j'ai pris celui-ci Gocha Cover Je trouvais qu'il avait Au niveau du test Il avait une plus Grande couvrance Que le concealer En forme de rouge à l'air Donc on va voir Ce que ça va donner Si vous voulez Que je vous fasse un look NYX only Franchement dites-le moi Je vous le ferai Avec grand plaisir Parce que j'ai d'autres produits De chez NYX Bien évidemment C'est pas une marque Que je découvre Mais ces produits-là En l'occurrence Je les connaissais pas Excepté les lingeries Et du coup La dame m'a donné Une espèce de boîte Comme ça c'est très très bien Parce que j'aurais besoin D'une boîte Pour ranger Tous mes fonds de teint Parce que là Je commencerai vraiment beaucoup Ici Et j'ai plus le même rangement Que dans mon ancien appartement Donc je suis en train De tout l'organiser Bref c'est la galère Donc du coup Elle m'a donné Une petite boîte Comme ça Que je crois assez sympathique Ensuite Chez Sephora J'ai finalement craqué Pour ceci C'est le Take the day off De chez Clinique C'est le baume des maquillants De chez Clinique Bien évidemment Encore une fois Si vous me suivez sur Snapchat Vous savez que Dans les halls En général Je n'aime pas trop Attendre des ans Et des ans Avant de tester les produits Il y en a certains J'ai très envie de les tester Donc je les teste Si simple que ça Je ne vais pas attendre De vous montrer la vidéo Avant de tester les produits Puisque je les ai achetés J'ai envie de les tester Ça me semble logique en fait Après si je le garde fermé Comme ça Enfin clairement Si je le garde fermé Comme ça Vous ne savez pas Que je l'ai essayé Sur Snapchat Vous le savez Parce que je vous l'ai dit Parce que je vous dis les choses Mais voilà Je fais un peu du mal Avec ce concept On garde tout scellé Et on le montre Que après avoir fait le haul Donc j'essaie de me détacher Cette mauvaise habitude Enfin voilà C'est une habitude Qui me gaffe clairement Donc j'arrête de faire ça Donc j'ai commencé A le tester Je vous ferai la revue Sur un Get Unready With Me En vous montrant Exactement les résultats Et tout ça Je vous dirai Ce que j'en pense Très sincèrement Toujours chez Sephora J'ai ajouté Affenty Alors J'ai ajouté Affenty J'ai été prendre Tout simplement Un match stick Je n'avais pas celui-là De la teinte Espresso Alors c'est Espresso Vous savez c'est le stick Le contouring stick Marron Enfin vraiment très très foncé C'est la teinte la plus foncée Qui soit Et c'est une teinte Qui se voit bien Je m'en suis servie aujourd'hui Vous le verrez peut-être pas Si vous voulez que je vous montre Ce que ça donne sur ma peau Parce que je sais qu'il y en a Certaines d'entre vous Qui ont l'incarnation que moi N'hésitez pas à me le dire Comme ça je vous ferai un tuto En vous montrant exactement Comment ça fonctionne J'ai pas fait de revue Sur Fenty Je vous l'ai déjà expliqué Sur Snapchat Parce que Parce que clairement Quand la collection Quand Rihanna a sorti sa ligne J'étais en deuil Et c'était vraiment C'est à dire que c'était le cadet De mes soucis Donc du coup Cet engouement Que vous avez toutes eu Pour Fenty Est passé Moi je m'en suis procurée Après Bien après Et voilà Je n'avais pas envie De faire partie De la 3 millionième vidéo Sur Fenty Beauty A un moment donné Il faut arrêter Donc je peux vous faire Des tutos En vous montrant Les produits En vous disant Ce que j'en pense Si vous voulez Mais quand Fenty est sorti Franchement J'avais d'autres préoccupations Honnêtement Et voilà C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu C'était un petit mélange De un peu tout Parce qu'il fallait Que je vous montre des trucs Je vous avais dit Que j'allais vous les montrer Et il y en a certaines Qui ont une bonne mémoire Je suis mon relancé Ok Donc je me suis dit Ok d'accord C'est comme ça Parce que vous me rappelez Même à l'ordre des fois On se permet des trucs Vous me permettez des trucs Vous me permettez des trucs En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Merci infiniment De m'avoir rejoint N'hésitez pas à me dire Dans tous ces produits là S'il y en a certains Que vous avez déjà testé S'il y en a certains Que vous voulez tester Que vous voulez me voir tester Pour vous Vous savez que moi Dans les commentaires Je réponds à tous vos commentaires Ça devient difficile Je ne vous le cache pas Mais tant que Dieu Me donne la force Je continuerai à A répondre à vos commentaires Merci du fond du coeur Vous me dites ce que vous voulez voir Je le filme Comme ça Tout le monde est content Tout le monde est satisfait Tu vois Et puis je vous dis A très très bientôt N'hésitez pas à me retrouver Sur Instagram Facebook Twitter Snapchat Tchat Bien évidemment Et je vous fais plein Un gros bisou Je vous retrouve très vite Ciao Sous-titrage ST' 501